Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Eh bien nous on va les voir de très près les oiseaux. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans Surplace, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. L'actualité aujourd'hui elle est légère comme une plume, légère comme un petit oiseau. Puisque nous sommes à la salle de la Papinière à Sucé-sur-Herdre pour une exposition d'oiseaux. Et des oiseaux remarquables, de très belles perruches, de très beaux perroquets qui ont remporté un concours régional. Vous le voyez, ils ont des médailles, c'est écrit un petit peu partout. On va vous les présenter avec des passionnés d'ornithologie. Je suis avec Jean-Jacques Demanger, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coprésident de l'ANAO, l'association nantaise des amateurs d'oiseaux avec Daniel Fourré. Et qui organise cette exposition d'oiseaux, c'est ça ? Puisque ici on voit beaucoup d'oiseaux, il y a 1000 oiseaux de 5 continents qui sont à la salle de la Papinière. Et ce sont vraiment des bêtes de concours on pourrait dire en fait. Puisque ce sont des champions. Absolument, ce sont des oiseaux qui sont sélectionnés par nos éleveurs de toute la région. Puisque nous avons la chance cette année d'organiser le 9e championnat régional de la Fédération française d'ornithologie. qui rassemble tous les départements, Bretagne, Pays de Loire. Donc les éleveurs viennent de très loin pour nous confier leurs plus beaux spécimens. Oui voilà, c'est ça. Parce que c'est un concours presque sportif en fait. Ah oui, c'est un peu comme l'équitation. Oui. Où l'homme et l'animal ne font qu'un. Oui, ils sont complémentaires. Ils sont vraiment complémentaires. Si vous avez un mauvais soigneur, vous aurez de mauvais oiseaux. Donc vous, vous êtes des éleveurs. Dans l'association, dans la NAO, il y a des amateurs d'oiseaux, mais il y a aussi des éleveurs. Ah bien sûr, puisque c'est notre vocation. Mais nous avons aussi, dans notre association, les protecteurs de la nature. Parce que nous avons une section protection très efficace, qui est dirigée par Madame Huet depuis plus de 50 ans. Et nous allons, à l'époque de la nidification, mettre des nichoirs dans les parcs de la ville de Nantes. Et nous allons contrôler régulièrement les présences de jeunes, des oeufs et recenser des espèces. Ça fait plus de 50 ans que nous faisons ce travail. Malheureusement, nous n'avons pas de bonnes nouvelles données. Il y a de moins en moins d'oiseaux et leur nidification est de plus en plus réduite. Même sous nos latitudes, on l'observe. Ah absolument. C'est l'effet des pesticides. Dans vos jardins, vous ne trouvez plus... C'est très rare de voir les chardonneries, qui sont quand même l'emblème de notre pays. Il y en a partout. Autrefois, on avait des pinceaux, on avait des verdés. On avait tous ces oiseaux. Ils sont en voie de disparition. Dans 50 ans, on n'en trouvera plus si on ne fait pas quelque chose. On va aussi aller voir quand même certains oiseaux qui ont participé à ce concours. Il y a plusieurs catégories, évidemment, dans un concours comme celui-là, en fonction des différentes espèces, c'est ça ? Absolument. C'est la Confédération ornithologique mondiale qui gère toutes les fédérations au monde et qui décide des classifications et de leurs standards. Aujourd'hui, dans les espèces que nous avons dans la salle, nous avons 17 400 et quelque chose classes avec un standard différent pour chacun. Ce qui impose au jury d'avoir les connaissances et les compétences pour pouvoir évaluer avec des fiches de standards qui sont très précises, chaque oiseau pour sortir le champion. On va aller voir les oiseaux qui sont oranges. On voit sur les cages, vous avez mis des autocollants pour les champions, ceux qui ont été désignés champions. Parce que là, le concours a déjà eu lieu mercredi. Notre association a la chance d'avoir eu au moins 30 éleveurs champions du monde dans leur spécialité. Il faut dire que la NAO, c'est un des cinq meilleurs clubs de France parce qu'il y a beaucoup de champions, des éleveurs qui sont champions de France. À haut niveau. À haut niveau, exactement, comme les sportifs. Alors là, on est devant des rougivoires, c'est ça ? Oui. Alors, c'est vrai que quand on regarde comme ça un œil non expert comme le mien, se disent qu'ils se ressemblent tous, mais non, il y en a qui sont plus beaux que d'autres. Sur quels critères on se base, justement, pour vous désigner le plus beau ? Les oiseaux de haut niveau sont départagés sur un petit détail. C'est toujours le petit détail, une plume qui est cassée, une plume qui est de travers, et c'est suffisant pour faire la différence et ne pas être champion. Alors, il y a une histoire à raconter aussi autour de cette espèce-là, puisque c'est une création de l'homme. On ne trouve pas des oiseaux de cette couleur-là dans la nature. Absolument. Ça, c'est un Français, Gustave Smet, qui, dans les années 50, a réussi un croisement entre un canari jaune et un canari de Arz, et avec un terrain du Venezuela. Parce que le terrain du Venezuela a une particularité, c'est qu'il se nourrit de grains de carottes sauvages, donc de carotène. Et son foie a le pouvoir de fixer le carotène, ce qu'on n'avait pas, nos canaris jaunes et nos canaris blancs. Donc, on a transmis ce gène de couleur sur nos oiseaux. Les premiers qui ont participé au concours avaient une couleur qui était orange. Et aujourd'hui, on est arrivé à des rouges qui sont là-bas, qui sont vraiment rouges, qui sont magnifiques. Nous ne sommes pas des gens qui cherchons à faire la bête à ses pattes. Nous essayons d'apporter une qualité d'une espèce dans une autre. Ça se limitera là. Je suis avec Daniel Fouret, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident de la NAO, c'est vous qui avez monté cette exposition. Et avec vous, on voulait s'attarder sur quelques espèces un peu remarquables, un peu exceptionnelles, comme celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle a de notable ? Alors, cet oiseau, comme on le voit à l'image, bien sûr, on l'appelle couramment la colombe poignardée. En fait, c'est une galicolombe, d'ailleurs. C'est un oiseau qui vit dans le sud-est asiatique. Alors, pourquoi poignardée ? Il suffit de regarder l'image pour en voir. Pour comprendre, on a l'impression qu'elle a été poignardée ou qu'elle s'est tout au moins blessée. D'ailleurs, il est courant dans nos expositions que des visiteurs arrivent en courant de nous dire « Venez vite, il y a un oiseau qui s'est blessé ». Ça, c'est typique, c'est caractéristique à chaque fois. Ça marche à tous les coups. Et là, vous les rassurez, vous dites « C'est normal, ne vous en faites pas ». Oui, mais quelquefois, on a même de la peine à leur faire comprendre que non, c'est normal, en fait. Elle est comme ça. Et c'est vrai que quand on regarde, on s'interroge vraiment quand même si elle ne s'est pas blessée. Ça, c'est une espèce assez rare, alors ? Ah oui, oui. Oui, ce n'est pas dans chacune de nos expositions qu'on a ce type d'oiseau. Alors, on est devant un nouveau spécimen qui a de l'espace. Il a une grande cage, celui-ci. C'est quoi comme oiseau ? Oui, oui. On pourrait un petit peu le deviner en le regardant, en fait. Alors, c'est une pyrole de Chine. C'est de la famille des pys, en fait, des pys qui vivent chez nous. Alors, bon, forcément, c'est un oiseau quand même qui est assez speed. Voilà pourquoi il est logé. Lui, il a le droit à un château. Il a besoin de se déplacer. Absolument. Mais c'est parce qu'il a besoin, bien sûr. Alors, comme son nom l'indique, il est originaire de Chine. Alors, ce n'est pas spécifiquement la Chine, mais il vit quand même en Chine. Dans l'Himalaya, également, au Bhoutan, notamment. Et puis, Pakistan, cette région géographique. Et sa particularité, c'est d'être très grand, d'avoir une très grande queue, aussi. Oui, un petit peu à l'image des pys chez nous, aussi. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est vrai. C'est un oiseau exceptionnel. Là, c'est pareil. C'est un oiseau... Ce n'est pas tous les ans qu'on a ce genre d'oiseau en exposition. Vous êtes gâtés, aujourd'hui. C'est vrai, on a de la chance. Et c'est aussi un éleveur de l'association, là, qui a cet oiseau-là. Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est un couple, d'ailleurs, parce qu'il y en a une également à l'opposé, là-bas. D'accord. À l'autre bout, là, c'est madame. Et monsieur est là-bas. D'accord. Oui, oui. Ils sont séparés. Ils sont séparés. Ah oui, oui, parce qu'il faut les séparer. Quand ils ne sont pas en période de reproduction, il est impératif de les séparer, parce que monsieur n'est pas toujours très gentil avec madame. Ah d'accord, oui. Ils pourraient l'agresser. Oui, c'est bien. Parce qu'il est plus demandeur que madame. D'accord. Toute ressemblance avec la vie des humains serait plus au moins fortuite. Ah, fortuite. Voilà. Forcément. Alors maintenant, on va parler de diamants, mais ce sont toujours des oiseaux. Voilà. Alors là, ce ne sont pas des pierres précieuses. Des pierres précieuses. Ce sont toujours des petits oiseaux. Alors, il faut savoir que les premiers explorateurs, les explorateurs qui ont les premiers débarqués en Australie, ont découvert des petits oiseaux, parce qu'Australie, c'est une région du monde où il y a énormément d'oiseaux, un petit peu moins malheureusement de nos jours. Alors, ils ont découvert en premier ce qu'on appelle maintenant communément des diamants mandarins. Alors, pourquoi diamants ? Eh bien, parce qu'en fait, les diamants mandarins, qu'on a ici, par exemple, si on le regarde bien, sur les flancs, dans la partie marron. Il se cache, évidemment. Oui, il se cache. Ça y est. Dans la partie marron, là, sur les flancs, il y a plein de petits points blancs. Qui ont fait penser à des diamants. Et voilà. Donc, on les a appelés diamants. Et après, par extension, tous les oiseaux que les explorateurs ramenaient d'Australie, on disait que c'était des diamants de quelque chose. Parce que souvent, soit le découvreur y rajoutait son nom. Oui, d'accord. Et au fil des siècles, par extension également, eh bien, tous les oiseaux d'Indonésie, on va dire, enfin d'Océanie plutôt, plus précisément, eh bien, on les a baptisés diamants de quelque chose. Alors, on sent que c'est votre spécialité, là, vous en parlez avec Pration. Vous, c'est les oiseaux que vous avez le plus, c'est ça ? C'est le type d'oiseaux avec lesquels j'ai beaucoup d'affinités, effectivement. C'est les petits oiseaux que j'adore. Pourquoi ceux-là plus que les autres ? Je ne sais pas. Mais enfin, ce sont mes préférés. Oui, et il y en a à vous, ici, dans les cages. Absolument. Alors, j'ai un petit ici, par exemple. Il fait partie quand même des petits dans l'exposition, effectivement. Le bengueil rouge. C'est assez speed également, ce genre de petit oiseau, là. Oui, oui, c'est adorable. Oui, tout à fait. C'est très mignon. Alors, imaginez quand ça naît, un petit oiseau comme ça, il est comme long. C'est vrai ? Oui. On finit avec ce petit diamant de Nouméa, là, qui est un peu de couleur, aussi. Le nom vernaculaire de l'oiseau, c'est un diamant psytaculaire. Mais on retrouve toujours le diamant. Oui, évidemment. On le retrouve toujours. Alors, c'est un oiseau qui vit à l'état sauvage en Nouvelle-Calédonie. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on l'appelle diamant de Nouméa. D'accord, ben oui. Bien sûr. Alors ça, ça fait partie de mes préférés, également. Et puis, il a eu un prix, attention. Et il est champion, en plus. Ben oui, donc vous êtes champion aussi. Voilà. Vous avez vu la médaille d'or avec lui ? Tout à fait. Oui, oui, 92 points, bon, c'est correct. Il faut savoir que pour être champion, dans ce genre de championnat, il faut au moins avoir 90 points sur 100. D'accord. Même, alors, supposer que l'oiseau, là, c'est le cas, d'ailleurs, l'oiseau, dans l'exposition, il est le seul spécimen de cette espèce. Mais même s'il n'avait obtenu que 89 points, même étant seul, il n'aurait pas été champion. Oui, voilà, il y a des critères, attention. Ah oui, oui, c'est sérieux. Et c'est sérieux. Tout à fait, félicitations, du coup, vous êtes champion. Merci. Merci. Si vous voulez découvrir ces oiseaux, voire même en acheter, puisqu'il y a aussi une bourse aux oiseaux tout le week-end, c'est ici, à la salle de la Papinière à Suisse et sur Erdre, samedi entre 9h30 et 19h, et dimanche entre 9h30 et 18h. C'est 4 euros l'entrée et c'est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Excellente soirée sur Télénante, excellent week-end. À très bientôt.